Là on s'est mis à l'affût, à la grille royale, c'est la grille qui est tout au fond de la perspective du château. Derrière nous il y a des gens, des routes et tout, c'est la fin du domaine. Et le but là c'est d'avoir un animal qui passe devant. Il y a un truc là. Là c'est incroyable, il y a deux adultes qui chassent ensemble, j'ai jamais vu ça en été. Il a les yeux oranges, il a les yeux dorés, t'as vu ? Il a la lumière le renard et les yeux tout dorés, c'est fou. Ces jours-ci ils ont broyé la pelouse donc les renards viennent manger les mulots, les campagnols qui se retrouvent à découvert. Parfois il y a un chevreuil qui traverse, c'est vraiment ce que j'aimerais bien voir là. Le chevreuil qui passe avec le château derrière. Là les visiteurs sont partis donc on va attendre. Tous les soirs c'est comme ça, je suis tout seul, il y a quelques gardiens qui passent. T'as un peu l'impression d'être dans un monde irréel, comme si t'étais revenu dans le temps mais sans les gens. D'un coup il y a tous les oiseaux qui arrivent, c'est vraiment eux là qui sont les habitants. C'est frappant quand les gens s'en vont, d'un coup il y a les renards qui s'ahortent, les hérons qui descendent sur les plans d'eau. Là on entend les martinets, qui sifflent, ils sont là. Je pense que quand il n'y a pas d'humains on se met un peu plus à regarder les autres animaux. Les hirondelles quand il y a toute la foule ça fait un mouvement de plus mais là elles habitent complètement, on prend le temps de les regarder. Le soir, dès que les gens partent, les animaux connaissent l'horaire et d'un coup il y a des renards qui peuvent aller. qui apparaissent aux endroits où il y avait des gens. Et il y a un renard que je suivais, il s'est assis sur un parterre. Derrière il y avait des statues et en me décalant, à un moment il était vraiment pile dans l'axe d'une statue et il s'est dressé comme une autre statue. Et devant il y a l'ombre du renard qui fait cette statue noire, qui me regarde, comme si j'avais rien à faire là. Il se dit mais pourquoi il y a quelqu'un à ce temps-ci, il ne respecte pas les envers. Les animaux à Versailles sont très organisés. ... ... ... C'est fou le silence là. Il n'y a que notre bruit et le son des oiseaux. Dans une heure, il va y avoir des gens partout. Ça donne envie d'en profiter à fond. On va essayer de se mettre un peu dans un axe pour avoir le lever de soleil qui perce à travers les nuages. On voit déjà qu'il y a des sternes, des oiseaux qui viennent chasser des moucherons au ras de l'eau. Oh, c'est bien. C'est drôle parce que la bergeonette est sur la tête d'Apollon et elle fait sa toilette. Elle se frotte partout, elle se nettoie toutes les plumes. Et la sculpture, c'est le bain d'Apollon qui fait justement sa toilette. C'est marrant, ça fait un peu la toilette dans la toilette. Ça a recréé ce qu'elle trouve dans un torrent de montagne, c'est-à-dire des cavités dans une falaise, de l'eau qui coule et de l'eau plus bas avec des insectes. Donc on a recréé un peu son biotope dans un endroit où elle ne vit pas du tout normalement. Ce qui est beau, c'est qu'il y a des chevaux, il y a d'autres sculptures avec des animaux figés. C'est un peu ce qu'on rêverait de faire en photographie, c'est-à-dire recréer avec quelque chose d'immobile le mouvement. La sculpture le fait très bien parce qu'elle porte une espèce de poids de la pierre. C'est-à-dire des choses qui bougent le moins au monde, créent une forme en mouvement. C'est tellement paradoxal que ça crée encore plus le mouvement de la regarder. Dialogue permanent entre notre regard, notre imaginaire humain et puis notre partie animale en nous, notre partie sauvage qui est bouleversée par quelque chose de brutal dans la nature. En photo, j'essaie de faire ces liens-là, ces ponts un peu entre le temps et les arts, ce que fait Versailles tout le temps. Je suis venu au mois de mai parce que c'est aussi le mois des naissances. D'un coup, il y avait les bébécines, les bébéoies. Il y a les renards qui ont des petits. Il y a les oiseaux qui, les hirondelles, on voit à le finisser de construire leur nid. Il y a une agitation de vie incroyable au mois de mai. La chlorophylle a fini d'exploser, il y a des feuilles absolument partout. C'est un mois de frénésie un peu, surtout ici parce que ça se mélange avec les visiteurs, avec les journées qui commencent à être longues. Ça dégage une force incroyable au mois de mai. Finalement, ici, j'ai vu plus d'animaux que dans les endroits où je vais à l'autre bout du monde, qui sont des endroits, en fait, des espèces de déserts de neige où il y a peu d'animaux. Le meilleur moyen que j'ai trouvé pour regarder Versailles autrement, c'était d'entendre des gens qui travaillent et qui, eux, ont une vision tellement personnelle de chacun de l'endroit. Ça m'a beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut dire que maintenant, je regarde Versailles comme les animaux le regardent et comme les gens qui travaillent le regardent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501